Il est mon tout-en-tout, il est mon tout-en-tout Jésus, il est mon tout-en-tout Jésus, Alléloïa! Toute la divinité, dit grand Jésus, incarné en cet homme, appelé mon nom. Toute la divinité, dit grand Jésus, incarné en Jésus, mes bien-aimés, mes mains autant d'histoires, mes bien-aimés, l'histoire se répète encore. Mes bien autant d'histoires, mes frères et sœurs, l'histoire se répète encore. Cette même divinité, incarné dans cet homme indégué, qui est appelé mon nom. Cet homme est divin, il est, il est divin Jésus est divin, oh oh oh, il est, il est divin Jésus Cet homme est divin, il est, il est divin Jésus est divin, oh oh oh, il est, il est divin Jésus, il est mon tout en tout Il est mon tout en tout Alléluia Laisse-moi le chanter Laisse-moi l'adorer Car il est merveilleux Jésus Laisse-moi le chanter Laisse-moi l'adorer Car il est merveilleux Jésus Il est toute ma vie Il est mon rédempteur Mon mari est capable Jésus Il est mon tout en tout Il est toute ma vie Il est mon mari est capable Jésus Oui cet homme est divin Il est, il est divin Jésus est divin Oh 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 Il est, il est divin Jésus Cet homme est divin Il est, il est divin Jésus est divin Oh 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 Il est, il est divin Jésus, il est mon tout en tout Jésus, que le Seigneur vous bénisse Alléluia, il est le tout en tout Il est le divin sauveur Que Dieu soit venu Que Dieu soit venu pour cela Que Dieu est venu pour cela Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 L'un des serviteurs du roi d'Israël répondu Il y a ici Élisée Fils de Shabbat Qui versait l'eau sur les mains d'Elie C'est-à-dire Qui recevait les enseignements d'Elie Parce que verser l'eau sur les mains Ne veut pas dire prendre l'eau et verser sur ses mains Non mon frère Et verser-le sur les mains Ça veut dire recevoir l'enseignement Et je veux que vous soyez avec moi Vous nos invités qui sommes venus Josaphat était un roi Josaphat connaissait Dieu Mais Josaphat dit N'y a-t-il ici aucun prophète Qu'est-ce qu'un prophète a de mieux Parce que t'es un roi Il a tout ce qu'il faut pour les pèlerinages ici Mais il cherche un prophète Pour consulter l'Eternel Laissez-moi vous dire quelque chose Quand Elie était en vie Du vivant des prophètes Quand il y avait la crise dans le pays Josaphat aller consulter Quand il y avait des maladies dans le pays Josaphat aller consulter Quand il y avait des crises Josaphat aller consulter Josaphat aller consulter Mais ici L'Elie est parti Josaphat demande Josaphat aller consulter N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Eternel Parce que Dieu par sa misericorde Il avait envoyé un prophète Pour que Josaphat commence à consulter le prophète Lisons la Bible Je suis dans des chroniques chapitre 20 Des chroniques chapitre 20 Les versets 14 Est-ce que vous suivez la Bible ? La Bible dit Alors l'Esprit de l'Eternel saisit Au milieu de l'ensemble J'appelait Jacques Azayel Fils de Zacharie Fils de Benaja Fils de Jail Fils de Matanaya Les vides d'entre les fils d'Assaf Et Jacques Azayel dit Soyez attentifs Soyez attentifs C'est à vous qu'on parle Soyez attentifs Tous les états et habitants de Jérusalem Et toi rois Josaphat Ainsi vous parle l'Eternel J'y vais Ainsi vous parle l'Eternel Ne craignez pas Et ne vous effrayez pas devant cette multitude de nombreuses Car ce ne sera pas vous qui combattrez Ce ne sera pas vous qui combattrez Ce ne sera Dieu Demain Descendez contre eux Ils vont monter par la colline de Tirtes Et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée En face du désert de Jériel Vous n'aurez plus à combattre en cette affaire Les gens qui sont spirituels Ils entendent ce que je dis Vous n'aurez plus à combattre en cette affaire Présentez-vous Et vous verrez la délivrance Que l'Eternel vous accordera Je vous dis à l'extrémité de Jérusalem Ne craignez pas Et ne vous effrayez pas Demain Sortez à la rencontre Et l'Eternel sera avec vous Et l'Eternel sera avec vous Et l'Eternel sera avec moi Et l'Eternel sera avec moi Si il n'est pas avec vous Il est avec moi Si vous ne le croyez pas C'est votre fait L'Eternel est avec moi Je ne craigne pas C'est pourquoi ta vie t'a dit Même si je marche dans l'ombre de la mort Je ne craigne pas Pourquoi ? Pour une seule phrase Il est avec moi Il est avec moi Suivez Josaphat C'est un roi Josaphat S'inclinant le visage contre terre Et tous les habitants de Jérusalem Tombèrent devant l'Eternel Je veux que tout le monde Qu'il y ait ici ce matin Pour tomber devant l'Eternel Si vous étiez tombé hier Je veux qu'aujourd'hui Vous tombiez devant l'Eternel Pour vous répentir Si hier vous étiez tombé Dans l'adultère Je veux que ce matin Vous tombiez devant l'Eternel Pour emprunter sa miséricorde Est-ce que vous le promettez l'Eglise ? Suivez maintenant Josaphat S'inclinant le visage contre terre Et tous Jida et les habitants d'Israël Tombèrent devant l'Eternel Pour se prosterner en sa présence Les Lévites d'entre les fils de Kéaït Et d'entre les fils de Kéaït Célévèrent pour célébrer D'une voix forte et haute L'Eternel L'Eternel Jida et les habitants de Jérusalem Confiez-vous à l'Eternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous à ces prophètes Et vous ressirez Confiez-vous à l'Eternel Votre Dieu Vous serez affermis Confiez-vous à ces prophètes Vous ressirez Je pars sur miséricorde Je tente de Moïse Il a envoyé Moïse Comme son représentant sur la terre Celui qui écoutait Moïse Écoutait Dieu Celui qui refusait Moïse Refusait Dieu Je vais le dire Parce que je suis ici pour le dire Dieu n'échange pas Il est toujours le même Jusque ce matin Par sa miséricorde La mère qui avait fait traverser les enfants d'Israël Et Moïse La même mère rouge Ava détruit les Égyptiens Le péché qui détruit les gens aujourd'hui Les mêmes péchés qui détruit les autres Il ne détruit pas ceux qui se confient aux prophètes Si vous croyez les prophètes Les condamnations sont tombées Vous connaissez les péchés Vous connaissez la forme du péché Nous avons compris Que les gens consultaient les prophètes Les prophètes Dieu n'échange pas Lisons la Bible Je suis dans 2 chapitre 2 Verset 11 Je commence à aller vers la fin Comme ils continuaient à marcher en parlant Voici un char de feu Et des chevaux de feu Les séparèrent l'un de l'autre Et Elie monta au ciel dans un tourbillon Elie a regardé et crié Mon père Mon père Chard d'Israël Et il ne les fait plus Saisissant alors ses vêtements Il le déchira en des morceaux Et il releva le manteau Que Elie avait laissé tomber Puis il retourna Et s'arrêta au bord du jour Il prie le manteau Que Elie avait laissé tomber Pas un autre manteau Pas un manteau semblable à celui de Elie Non mes frères Il a pris le même manteau Que Elie avait laissé tomber Et il n'enfreut pas les os Et dit Est-ce qu'on peut les rassembler ? Il n'enfreut pas les os et dit Où est l'éternel ? Le dieu d'Elie Où est l'éternel ? Le dieu d'Elie Où est l'éternel ? Lui aussi Il ne fera pas les os Qui se partagèrent ça et là Et il n'y a pas ça Élysée n'a pas invoqué un autre dieu Élysée a invoqué les dieux d'Elie Parce qu'il savait Qu'il n'y a qu'un seul dieu qui répond par les faits Et c'est les dieux d'Elie qui répond par les faits Élysée a fait vivre Comment Elie avait créé les écrits par la foi Élysée a regardé cela Il a pris le même dieu Il n'a pas pris un autre dieu Il n'a pas pris le dieu des canca Il n'a pas pris le dieu de la rose croix Il n'a pas pris la sorcellerie Il a pris le même dieu Si vous avez besoin d'enfant N'allez pas féticher N'allez passer une chancée Les dieux d'Elie Il peut le faire Il peut faire des choses D'aller chez le féticheur Non mes frères Le même dieu Le dieu d'Elie Ce matin Si tu es allé chez un autre dieu Sauf les dieux d'Elie L'hôtel est là Tu dois venir repartir ici D'avoir fait cela Tu trouves quelqu'un Qui commence à aller chez le fétiché Pour consulter le fétiché Pour les enfants Donc notre dieu est riche en miséricorde Il donne les enfants Il a richi L'argent lui appartient C'est lui le plus riche Écoutez Les fétichés dont vous allez là Ils n'ont même pas de l'argent Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de l'argent Ils ont besoin de l'argent Mais pourquoi ils vous demandent Faut le paix Parce que pour commencer Ils savent qu'ils sont dans le fond Quand il a pris le même manteau Élise a pris le même manteau Élise avait vu Elie Un jour Elie a calmé la tempête Il a dit que la tempête Calme toi Quand Élise voit ça Il ne reste pas indifférent Élise prend le même Dieu Je vais vous dire Nous avons une promesse aujourd'hui Voici Je vous enverrai Elie le prophète Je suis ici pour vous le dire Je vais vous le dire Parce que c'est ça la vérité C'est la vérité Si tu ne crois pas en cet Elie Laissez-moi vous le dire comme ça Il ne reste rien pour vous Que les jugements Vous faites croire ces prophètes Pour avoir le succès Confiez-vous En l'éternel votre Dieu Vous serez affaire Confiez-vous En ces prophètes Vous réussirez C'est pourquoi Par un prophète Israël était gardé Par un prophète Vous serez gardé C'est le Dieu Qui est riche En miséricorde Qui pourvoit C'est là pour nous Tellement qu'il nous aime beaucoup Tellement qu'il nous aime tant C'est comme ça Il nous envoie un prophète Pour fuir sa colère Si vous le refusez C'est votre affaire Parce que moi je vous dis Que la vérité Et si vous le croyez Vous serez sauvés Mais je ne veux pas Que vous puissiez le rejeter Parce que c'est l'inique Véritable Dieu Les dieux d'Elie Les dieux de William Branham Les dieux de tous les dieux William Branham est son serviteur Il est son prophète Il adore aussi les dieux puissants Les dieux suprêmes Les dieux qui avaient ouvert Les yeux de Bartima Les dieux qui avaient arrêté La perte de sang de cette femme Les dieux qui avaient guéri Sept hommes qui étaient À la piscine de Bethsaida C'est le dieux que William Branham adore Et c'est le même dieux Qu'on adore ce matin Il n'y a pas un autre dieux C'est l'unique dieux Si tu es venu ici Avec un besoin Je voulais te dire Que c'est ce même dieux Qui exaucer les autres Si tu le crois ce matin Ils vont vite exaucer Par un prophète Imaginez-vous un roi Qui part consulter un prophète Est-ce que vous le croyez ce matin ? Est-ce que vous le croyez ce matin ? Pour fuir la colère des dieux Dieu part sa miséricorde Il nous a envoyé un prophète Je vais lire quelque chose ici Dans le message l'ange des dieux Au point 2 Je vais parler à Élisée Et puis on va voir ce qui va suivre Il dit ceci Je sais que la chose suivante Qui doit arriver C'est la restauration des dons à l'église Quand cette élite vient Il vient pour la restauration C'est la restauration des dons à l'église Et la chose la plus difficile Que j'ai eu à faire dans cette œuvre des pionniers Et faire ceci Afin que les gens voient que Je ne peux pas ramener les dons à l'église Tant que son église est divisée Non mon frère Il nous faut premièrement unir l'église Avant l'arrivée des dons Mais si tous les gens du plein évangile Et il y a eu à l'église Et il y a eu à l'église Un grand réveil C'est le monde entier Et chaque don spirituel Serait dans l'église Il y a eu à l'église À l'air qui suis cela Kouile wakati nafota ile Écoutez Les signes et les prodiges Malama na mishara Qui était accompli par les prophètes Ile balitimisa kwa nabi Plitôt par les apôtres A balitimisa kwa watume Serait une petite chose Il y a eu à l'église Il y a eu à l'église Il y a eu à l'église Serait une petite chose Il y a eu à l'église Il y a eu à l'église A ceux qui s'accompliraient Si nous pouvions unir l'église Ensemble Cela doit arriver Cela arrivera Cela arrivera Peut-être après Que j'aurai quitté la Seine Il y a eu à l'église Il y a eu à l'église Mais chose grave Chose étermente Je continue à l'église Mais l'église L'église A se donne à la prostitution A se donne au mensonge Aux avant-tirs Elisée avorte Elisée main Elisée fait n'importe quoi Tout ce que le monde fait Elisée le fait quand le monde va à droite quand le monde va à gauche quand le monde va à gauche il ne faut pas faire ça Dieu par sa miséricorde il nous a envoyé un prophète pour nous avertir les événements rendus clairs par la prophétie les dieux de cet âge mauvais ne faites pas ce que le prophète n'a pas aimé parce que ce n'est pas le prophète lui-même qui voulait dire mais comme le prophète est l'œil de Dieu Dieu vient parler au prophète et les prophètes viennent vous parler les frères et sœurs soyons ici vous nous invitez vous qui êtes venus pour la première fois Dieu compte sur vous ne vous donnez pas dans la prostitution je ne sais pas pourquoi l'esprit revient sur ça ne vous donnez pas à la prostitution laissez ça mes frères Dieu n'est pas d'accord avec ces choses la colère de Dieu est proche les signes du dernier jour sont remarquables de vannes il faut se donner à Dieu c'est confiant en Dieu laissez les choses mauvaises laissez les mensonges laissez les péchés laissez les critiquer si Dieu nous a aimés nous devons nous aimer aussi les uns et les autres quand vous pouvez aimer Dieu vous pouvez d'abord aimer ton prochain que tu aimes c'est ça le plus grand commandement fais aimer ton prochain comme tu t'aimes toi mais c'est là aujourd'hui mais c'est là aujourd'hui ils ne s'occupent pas tout sauf les affaires du pain les réveillants ne vous l'avez dit il faut que les hôpitaux commencent à venir nous consulter ce n'est pas nous nous faillissons et nous allons pour consulter les hôpitaux non mes frères et sœurs nous avons un Dieu suprême nous avons un Dieu puissant même la crise qui est dans le pays juste ici nous pouvons maîtriser la crise si nous sommes en inicio si nous sommes ici nous pouvons maîtriser toutes les situations nous pouvons maîtriser tout ce que Dieu est tu l'aies aussi tu as sa puissance tu as son autorité tu peux commander la natie parce que Dieu a vu Elie la feu tu peux aussi le faire il dit dans les prophètes Elie.26 il dit aide même lors de cette forte crise là ils avaient quelqu'un vers qui s'est tourné ils avaient quelqu'un vers qui s'est tourné ils avaient quelqu'un bien qu'Elie fît partie il y en avait un qui déversait de l'eau sur ses mains qui avait reçu une double portion de son esprit c'est pareil pour ce monde malade de péché c'est pareil pour ce monde malade de péché aujourd'hui qui regarde la véritable église c'est pareil pour ce qu'il y a une double portion de son esprit il y a une double portion de son esprit que pouvons-nous faire en ce temps de crise que pouvons-nous faire en ce temps-ci notre réponse ne devrait pas être qui sera le prochain président pour que cette crise s'arrête qui sera le prochain président écoutez la réponse écoutez la réponse écoutez la réponse qui sera le prochain président écoutez la réponse qui sera le prochain président le Seigneur Jésus ressuscitait c'est ça la réponse à donner à ce monde le monde est rempli de péchés le monde est rempli de hommes méchants ne regardons pas au monde le monde n'a plus rien à faire pour tout le monde en regarde vers Dieu oh mes frères et soeurs je suis votre frère je voulais vous dire la vérité ne regardons pas au monde le monde ne peut rien faire pour nous le monde n'a pas la solution à nous donner notre solution viendra déjà ne comptez pas sur le médecin 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 mais comptez sur Dieu un jour on a abandonné un enfant qui avait des pieds déformés la médecine l'a abandonné l'enfant veut entendre parler d'un Dieu qui est riche en miséricorde il est allé pour que son prophète puisse prier pour lui il est allé devant le prophète l'enfant veut des pieds déformés le prophète a regardé l'enfant il a commencé à prier pour cet enfant l'enfant qui était abandonné par la médecine quand le prophète prie pour l'enfant les pieds redeviennent normal quand les pieds redeviennent en son état une femme qui était assise là elle est devenu pâle elle est devenu pâle celui qui joue au piano elle a arrêté de jouer au piano les pieds non commencent à se donner son doux le grand médecin est ici le compatissant Jésus le Dieu riche en miséricorde le grand El-Chaddai elle est là les listes de la vallée la rose de saran l'étoile bruyante du matin la racine pivotante la pierre de jasper de sardouan la pierre fretière la pierre angulaire la pierre que les bâtisseurs ont vu la pierre qui tombait de la montagne sans les secours d'aucune main c'est le même Dieu dont je parle je ne peux pas vous abandonner il se souviendra de vous par sa miséricorde il ne pardonne pas son mal et péché par sa miséricorde il revient aussi chaque maladie par sa miséricorde il peut prendre un rien et en faire quelque chose par sa miséricorde il a pris David David qui sentait la terre de brebou David qui était derrière le troupeau mais le Dieu qui est riche sa miséricorde il a pris David il a rélevé David jusqu'à le faire un roi le Dieu qui est riche sa miséricorde si vous êtes dans la honte que sa Dieu se souvienne de fou si vous êtes dans la honte et si ce sont les épaules que vous êtes en train de passer que les chocs riches sa miséricorde se souviennent de fou il ne peut pas vous oublier il se souviendra de fou vous pouvez être dans une position comme celle de Maria Marie porte un enfant qui était le salut pour l'humanité mais quand les gens regardaient ils disaient que Maria est une femme de mauvaise vie Marie porte sa honte Marie porte sa honte Marie porte sa honte les femmes de l'Eglise parlent elle disait à Marie Marie tu as péché Marie tu as péché en quoi tu es une bonne sœur oh tu es la plus mauvaise Marie était en train de subir la honte de sa parole ce matin mes frères et soeurs acceptaient le propre à cause de sa parole peut-être hier tu mettais le maquillage peut-être hier tu mettais des brindolons et tout les gens te détestent les gens disent que tu es une ancienne femme mais toi, confie-toi en lui toi de la fin les diokers risa misericône il se souviendra de toi je dis que les diokers risa misericône il se souviendra de toi s'il t'a pardonné ce matin il va aussi te guérir s'il va te guérir ce matin il va aussi te levé oui mes frères et soeurs les diokers risa misericône il pardonne il guérir il sauvre il remplit du saint-esprit il élève parce qu'il n'y a qu'un seul dieu qui élève c'est le dieu il n'y a pas un autre dieu qui élève il n'y a pas un autre dieu qui sauve il n'y a pas un autre dieu qui pardonne il n'y a qu'un seul dieu peut-être hier tu as mal marché peut-être hier tu as eu une mauvaise vie peut-être hier tu commettais trop de bêtises mais ce matin Dieu t'aime il veut que tu reviennes il veut que tu reviennes en lui il veut que tu reviennes en lui parce qu'il compte sur toi il compte sur toi tel que tu es peut-être que tu ne comprends pas ce que j'ai dit la foi ne vient pas de ce qu'on comprend la foi vient de ce qu'on entend Dieu compte sur toi toi qui est venu pour la première fois Dieu compte sur toi tel que tu es Dieu compte sur toi est-ce que je peux entendre un Amen Dieu compte sur nous le Dieu qui est riche en miséricorde il compte sur nous il veut qu'on le serve il nous a sauvés qu'est-ce que nous pouvons faire de lui arrêtez-vous ce n'est que le servir écoutez ce que son prophète dit alors nous allons fuir la colère de Dieu mais si nous refusons ce que son prophète dit la colère est proche la colère est proche oh vous mes frères et sœurs de Life Tabernacle ils n'y sont nous ils n'y sont nous ils n'y sont nous nous soyons ensemble nous ne regardons pas ce que quelqu'un a fait la miséricorde de Dieu n'est pas seulement de condamner quelqu'un la miséricorde de Dieu n'est pas seulement de critiquer quelqu'un mais Dieu part sa miséricorde il a ramassé tout aussi le péché il a pardonné le même jour il demande de pardonner aussi les prochains il demande aussi pardon au prochain pour qu'on avance et si nous sommes nignons ce que les apôtres avaient fait serait une petite chose un jour Paul est allé à l'illustre il a trouvé un important né de sa naissance comme ça il est arrivé là il a regardé cet important il a dit lève-toi et marche il n'a même pas dit au nom de Jésus Paul il a dit lève-toi et marche et quand la foule a vu ça la Bible dit la foule a dit dans une langue les carolien cette fois-ci nous avons vu Dieu sous une forme hymen ce monde a besoin de vous ce monde a besoin de toi ce monde a besoin qu'il te consulte ne te minimise pas ne regarde pas ce que tu es mais regarde ce que Dieu a dit que tu es Dieu a dit que tu es la lumière du monde un film situé sur une montagne qui ne peut être caché on ne peut pas te caché tu ne peux pas aller quelque part pour dire que ici on ne me connaît pas je peux me comporter comme tout le monde non mon frère ma soeur tu es une lumière du monde on te connaît partout on te connaît partout tu comptes sur toi mais quand je te parle il faut écouter sa voix si vous n'écoutez pas la voix de Dieu rien ne restera pour vous écoutez ce que cette voix a fait je suis dans le message écoutez sa voix est-ce qu'on peut écouter sa voix ce matin écoutez sa voix ce matin écoutez sa voix au point 46 bon faisons un recul de ce jour moderne en époque passée retournons au jour primitif et cette voix de Dieu est venue aux hommes de toutes les classes sociales dans tous les âges peu importe que vous soyez un fermier que vous soyez un cordonnier tout ce que vous pouviez être je parle toujours que vous soyez un pécheur que vous soyez un prostitué attaquez-vous une église locale que vous soyez un membre d'une église locale que vous soyez un catholique que vous soyez un protestant qui que vous soyez une église locale vous soyez la voix de Dieu la voix de Dieu attend toujours pour vous parler qui que vous puissiez être la voix de Dieu attend toujours pour vous parler Qu'est-ce que cette voie a fait Qu'est-ce que cette voie a fait Au point 73 il dit Autrefois J'étais mort dans le péché Et la transgression Vous étiez tous mort dans le péché Et la transgression Mais c'est la voie de Dieu qui a dit Venez à moi Tout ce qui est fatigué Et chargé Et je vous donnerai du repos Ecoutez ce que la voie de Dieu a fait Je vis cette voie Parle aux eslobiers Et les redresser J'ai vu la voie de Dieu Parler aux eslobiers Et les rouvrir les yeux Aux mourants A ceux qui étaient rongés par les cancers Aux lébrés Et je les ai vu se reconstruire Leur corps en parfaite santé Je les ai vu parler aux alcooliques Aux nevrosés Et proscrits Et les bandes de clochards Et ils sont devenus des dames Et des jambes Et des saints Et des saints du Jésus Pourquoi ? Parce que la voie de Dieu Avez parlé Un jour La voie de Dieu a parlé à quelqu'un Qui était malade Il était tellement malade Abandonné par la médecine Il a entendu parler de cette voie Il a siké par la siké Il est allé devant le prophète William Branham Pour que le prophète puisse prier pour lui A cause de son état Frère Branham commence à plaire A cause de l'état de la personne Frère Branham commence à plaire Elie commence à plaire Frère Neville a vie Il a dit Elie est en train de plaire Moi Elie je suis là Frère Neville a pris les petits flacons Il est allé mettre là Où les larmes d'Elie tombaient Les larmes ont commencé à tomber Dans les petits flacons Frère Neville a fermé les petits flacons Il est allé avec les petits flacons Il a pris l'huile d'olive Il a mélangé aux larmes Un jour Elie Frère Neville Il est allé en route Il a rencontré un aveugle Il ouvre les petits flacons Là où il y avait les larmes Et les petits flacons Il met sa main dans les larmes Il l'applique sur les yeux de l'aveugle Dès qu'il termine d'appliquer La veigle a commencé à voir Le Dieu qui est riche à miséricorde Ce matin Si tu es malade Si tu as pardonné Il va aussi te guérir Même si tu as des kystes Même si tu as l'appendicite Même si tu as dernier Même si tu as les hémorroïdes Peu importe la maladie que tu as C'est maintenant J'ai une bonne nouvelle pour toi Le Dieu qui est riche à miséricorde Il va te guérir De la même manière que tu lèves ta main en disant Amen Lorsque cette main va descendre Qu'il descendre avec sa guérison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que les casers disparaissent Au nom de Jésus Que les troubles disparaissent Au nom de Jésus Que Dieu les torse aux filles Alors que nous nous mettons debout Nous devons faire quelque chose Le Dieu qui est riche à miséricorde Le Dieu qui pardonne Qui pardonne n'importe quel péché Qui pardonne n'importe quel péché Peu importe ce que tu as fait Mon frère, ma soeur Il y a un Dieu qui est riche à miséricorde Peut-être Hier tu n'as pas eu une bonne vie Mais ce matin Sa miséricorde est là Tu n'as pas venu ici au hasard Mais tu es venu dans un but Je sais pourquoi tu es venu en ce lieu Souvent, ça peut être qui retire Alors que nous sommes en train de méditer Oui mes frères et soeurs Le Dieu qui est riche à miséricorde Il vous permet sa grâce Vous êtes tous morts Parle vos péchés Kupitia mazambienu Mais ces sept voies de Dieu qui est venu La gini, il est sauté à Mungu Njoye kwenye kuya Ki vous a dit Njoye nemiambia Venez à moi Futu ce qui est fatigu Mwe bote Mwenye kuchoka Et charge Si vous êtes chargeé ce matin Kama ukou na miziko Y asubui J'ai une bonne nouvelle pour vous Venez de poser le fardeau au pied de sa kou Kouya na uweke mziko yako Koumikulu yake Devant ce Dieu qui est riche à miséricorde Je suis dans possédant toutes choses Au point de l'an 5 il dit Je suis héritier de la guérison divine Je suis héritier de la joie Je suis héritier de la joie Je l'ai droit d'être erré Qu'est-ce qui vous rend donc si erré J'en ai le droit Comment le savez-vous Parce que j'en suis un héritier Qui t'a fait héritier C'est le Dieu qui est riche à miséricorde Maintenant Ecoutez Je suis un héritier du bonheur Je suis un héritier de la joie Je suis un héritier de la paix Je suis un héritier de la vie éternelle Je suis un héritier du Saint-Esprit Je suis un héritier de toute évidence Que cela possède Je suis un héritier de l'autorité de Dieu Qui t'a fait héritier Ce n'est pas Frère Branham Ce n'est pas moi les prédicateurs Mais c'est le Dieu qui est riche à miséricorde Qui t'a fait héritier Qui t'a fait héritier Chacun de vous est héritier De la même chose Un héritier du trône Celui qui vaincra Ça sera avec moi sur mon trône Comment tu peux vaincre ? C'est en fouillant la colère de Dieu En méprisant tout ce qui se passe dans le monde Ne surveillez pas le monde Alors que nous avons nos yeux fermés Ne surveillez pas le monde Mes frères et soeurs Ne surveillez pas les choses du monde Non mes frères et soeurs Il y a un Dieu qui est riche à miséricorde Si tu vas vaincre Une trône t'attend Il dit comme moi j'ai vaincu Je me suis assis sur le trône de mon Père Amen Un héritier de toutes choses Non pas seulement d'une seule chose Toute est sous vos pieds Tout est sous vos pieds Même la mort est sous vos pieds La tombe est sous vos pieds Le sojour de mort est sous vos pieds La péché est sous vos pieds La prostitution est sous vos pieds Toutes choses sont sous vos pieds Vous êtes inhérité Alors qu'on nous donne une douce mélodie Nous allons réfléchir un toup-toupé Sur la manière dont nous avons vécu hier Et si dans cette salle Il y a quelqu'un qui n'a jamais cru à ce message Veuillez méditer un toup-toupé Sur votre vie Le Dieu qui est riche, la miséricorde Il t'envoie le Seigneur Jésus Il ne s'est pas limité là Il t'a envoyé son prophète Oui mes frères Ce matin Peu importe ce que tu as fait Comme tu es vivant Il n'est pas tard pour toi Mon jeune frère Mon grand frère Mon papa Dieu vous aime Ma maman Ma grande sœur Ma jeune sœur Dieu vous aime Tel que vous êtes Ne regardez pas votre état actuel Ne regardez pas votre classe sociale Dieu vous aime tel que vous êtes Peut-être que hier vous avez eu une mauvaise vie Et Dieu vous a privé de sa gloire Dieu vous a privé de sa grâce C'est une souffrance C'est une souffrance qui est liée Au péché Mais le Dieu qui est riche en miséricorde Ce matin il va vous accorder sa miséricorde Alors que nous allons entre nos têtes Voilà tout pour la dynamisme Avec la vie de sa vie Et tu Sous-titrage MFP. 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 ... 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